Les politiques publiques sont un moyen essentiel de permettre aux agriculteurs familiaux de prendre la tête de la transition vers des systèmes alimentaires durables. Le modèle du cycle d'élaboration de politiques publiques permet d'analyser efficacement les processus complexes de l'action publique. Ce modèle peut favoriser une meilleure participation des acteurs au processus d'élaboration des politiques relatives à l'agriculture familiale. Ici, le modèle du cycle est appliqué à l'élaboration de la loi relative à la protection et à l'autonomisation des pêcheurs, des éleveurs de poissons et des producteurs de sel indonésiens. La question de la protection des droits des agriculteurs et des pêcheurs a commencé à être débattue en Indonésie en 2001, dans le cadre de la Conférence nationale sur la réforme agraire et les droits des agriculteurs. S'appuyant sur le succès de la mobilisation de la société civile concernant la loi numéro 19 relative à la protection et à l'autonomisation des agriculteurs en 2013, le Comité national de l'agriculture familiale a demandé en 2016 que des mesures particulières soient prises en faveur des pêcheurs, des éleveurs de poissons et des producteurs de sel. Ces actions ont été fructueuses. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a reconnu que le gouvernement devait s'attaquer aux difficultés rencontrées par les pêcheurs. Ce processus constitue la phase d'établissement de l'agenda. En vue d'élaborer une politique relative aux zones côtières et aux petites îles, les pouvoirs publics ont recueilli des informations et évalué les difficultés rencontrées par les pêcheurs et les producteurs de sel. Des consultations ont été organisées entre le Conseil représentatif du peuple, le gouvernement, le secteur privé et les organisations de la société civile, y compris les pêcheurs. Un des principaux points abordés concernait la définition de pêcheur artisanal dans la législation. Trois articles fondamentaux du texte de loi ont été élaborés à cette fin pour préciser les critères et les caractéristiques des bénéficiaires des mesures, les pêcheurs artisanaux. En outre, différents instruments ont été prévus pour les soutenir. Cet examen des différentes solutions possibles à un problème public constitue la phase d'élaboration. Après une série d'auditions publiques, le Conseil représentatif du peuple a présenté le projet de loi à la Chambre des représentants de l'Indonésie, qui a examiné et adopté la loi en 2016. Au cours de la phase de mise en œuvre, des entités administratives de différents niveaux ont participé au processus, au niveau national, des provinces et des districts. Au niveau national, le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a été chargé de mettre en œuvre la politique dans le cadre d'un règlement spécifique. Le ministère a mis en place des instruments permettant de venir en aide aux pêcheurs artisanaux, notamment le programme d'assurance indépendant des pêcheurs, ainsi que divers prêts destinés à financer le développement et la diversification des entreprises de pêche. Au niveau provincial, le gouvernement de Java West a publié un règlement local, au titre duquel les pêcheurs peuvent obtenir une carte d'assurance professionnelle, incluant une assurance contre les risques sanitaires et les accidents en mer. Le cycle se termine par la phase de suivi et évaluation, qui permet d'évaluer les résultats de la politique, de déterminer si ses objectifs ont été atteints et de trouver des pistes d'amélioration. Sont ainsi examinées notamment les possibilités de renforcer la cohérence de la politique avec d'autres programmes. Le processus politique de soutien aux pêcheurs en Indonésie prend en compte et interagit avec d'autres politiques et réglementations gouvernementales, comme par exemple le plan présidentiel de développement national. Toutes ces politiques réunies auront un impact commun sur la vie des pêcheurs. Le cadre d'apprentissage sur les cycles de l'élaboration des politiques pour l'agriculture familiale peut favoriser la création d'un environnement propice à la réalisation des objectifs de la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale, grâce à des politiques contextualisées et bien ciblées qui contribuent à l'agenda 2030 et à des systèmes alimentaires durables. Sous-titrage Société Radio-Canada ...